Amis Canfers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux de ce mois de septembre 2024. Alors, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces messages, parce que là il se peut que quelques messages ne vous parlent pas. C'est important d'aller voir les deux autres vidéos pour vraiment faire un mix et avoir quelque chose d'un petit peu plus aiguisé. Et puis bien sûr, on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins deux mois. Alors, Amis Canfers, je sens que ce mois-ci, ou peut-être avant, je vous sens assez éloigné de certaines personnes. Vous allez vraiment concentrer votre moi sur votre relation, ici, pour les couples. Pour les couples, je sens que votre couple sera prioritaire, vous ferez beaucoup de choses ensemble, et par conséquent, vos amis, vos proches ne seront pas une priorité, ou plus, parce qu'il est possible qu'il y ait eu un moment où vous étiez loin l'un de l'autre au niveau de votre couple, ou chacun pris par ses activités professionnelles, par exemple. Enfin voilà, je vous sens vraiment passer du temps ensemble, ici. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous allez parler projet, vous allez parler avenir avec votre partenaire. Même pour les célibataires, pour les célibataires, vous allez certainement faire une chouette rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui veut se poser, quelqu'un qui veut s'engager. Quelqu'un qui peut être éloigné de sa famille. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, enfin une longue période de célibataire, une longue période de célibataire, de rencontre, quelqu'un qui ne s'est pas posé. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un vrai coup de cœur entre vous et cette personne. Et cette personne cherchera à passer un maximum de temps avec vous. Voilà. Donc je reviens, même couple ou célibataire, vous faites cette rencontre, je sens vraiment qu'il y a une sagesse dans cette relation. Il y a beaucoup de synchronicité, d'ailleurs c'est ressorti dans un autre jeu. Vous aurez énormément, énormément de points communs. Et la notion de famille ressort beaucoup dans votre jeu. Donc il y a un truc, vous aurez quelque chose en commun au niveau de la famille. La famille, les enfants, il y a quelque chose qui vous relie, qui vous rapproche à ce niveau-là. Peut-être que tous les deux, vous ne parlez pas trop à vos proches. C'est un exemple. Mais je vous sens bien avec cette personne, je vous sens renouée, je vous sens vous rapprocher, je vous sens partager des choses extraordinaires. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et puis, vous allez prendre les choses vraiment au sérieux. Si par exemple pour les couples, il y a des choses qui ont été dites, faites, qui n'ont pas été prises au sérieux, là j'ai l'impression qu'en septembre, avec le recul, on va vraiment décortiquer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et prendre en compte, ne plus prendre les choses à la légère. Alors, pour les cancers. Pour certains cancers, il est possible que quelqu'un autour de vous, ou c'est peut-être vous, éprouvez encore des sentiments pour quelqu'un. Par exemple, quelqu'un pense encore à vous. Quelqu'un espère encore quelque chose de vous. Ou peut-être vous, c'est possible. Bon, j'ai quand même ici, pour les cancers... Si par exemple, vous pensez encore à quelqu'un, que cette personne n'est pas libre, plus libre, là, septembre, c'est le déclic. Il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose qui vous fait avoir le déclic, et donc vous n'insisterez plus auprès de cette personne, vous n'espérez plus. Ici. Très belle complicité pour les nouvelles rencontres, pour les couples. J'ai l'impression que vous avez énormément travaillé sur certains défauts, sur certaines choses qui gênaient, qui pouvaient poser problème. Moi, j'ai une relation qui peut durer vraiment dans le temps. Alors ensuite, on a... Il y a eu des blocages, il y a eu des choses, amis cancers, pas mal de choses qui ont fait que vous n'aviez pas pu rencontrer la bonne personne, quelqu'un avec qui construire, que ce soit familial, professionnel. Il y a des choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné avant. Là, je vous dis, il y a des projets d'avenir. Ouais. Il y a des projets d'avenir, on prépare, on anticipe, on voit loin. On voit loin, vous vous projetez ensemble. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de fonder, de construire quelque chose. Pour les couples, il y a eu des choses un petit peu compliquées ces derniers temps. Là, pour moi, la rentrée, c'est vraiment un très très bon mois pour les couples. Vraiment, les cancers, c'est un très bon mois pour les couples. Il y a des choses qui vont se concrétiser petit à petit. On va parler de synchronicité, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, cette personne, vous la connaissez déjà. Pour moi, pour les couples, cette carte, elle dit que vous êtes avec la bonne personne. Vous allez vous en rendre compte encore plus en septembre. Vos sentiments vont s'accroître. Vous vous rendrez compte. Non. Disons que, je vous dis, septembre, ça va être un mois révélateur. Un mois charnière. Vous ne vous projeterez pas avec une autre personne. S'il y a une petite complication, s'il y a des petites broutilles, des petites choses qui gênent, des petits conflits, des petites disputes. Il n'y a rien qui vous fera lâcher. Ok. Pour les célibataires, vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon. Il est possible que vous ayez des amis en commun. Ou vous l'avez déjà croisé. Ou on a déjà parlé de cette personne. On vous en a déjà parlé. Et puis, il peut y avoir ce sentiment de déjà se connaître. parce qu'il y a énormément de points communs, énormément de synchronicité. Les mêmes expériences, la même histoire. Enfin voilà, il y a une affinité qui va se créer tout de suite. On a également, par réflexe, par protection, pour les nouvelles rencontres, on ira mollo, on ira doucement. Puisque jusqu'à présent, il n'y a eu que des histoires légères, que des flirts. Et là, comme on sent qu'il peut se passer quelque chose, on va vraiment prendre le temps de découvrir l'autre, de poser des questions, de gratter un peu avant de s'ouvrir. Vous voyez, il y a une espèce de protection qui se crée. Ici. Tout simplement. Vous prenez le temps de vous apprendre. Pour les couples, vous sortez peut-être pour certains d'une situation, d'une période très fragile. Vous avez passé le pire. En tout cas, vous avez passé le plus difficile. Les complications sont derrière vous. Là maintenant, vous allez passer à l'étape supérieure. L'étape suivante du couple. Vous vous connaissez de mieux en mieux. Donc vous pouvez anticiper un petit peu les réactions. Et puis planifier aussi. Et enfin, et enfin ici, nous avons une... Donc les choses concrétisent. Vraiment, tout fait écho. Loyauté, fidélité, histoire qui dure. Les réseaux sociaux. Alors ça peut être une rencontre par biais d'internet. Mais pas que. On ne s'arrête pas à ce qui est écrit sur une carte. Les réseaux sociaux, c'est peut-être même pour les couples, s'ouvrir. Bon, je disais, c'est vrai que pour les couples, vous allez plus privilégier le couple que le côté social. Mais j'ai l'impression que on ose enfin dire aux autres, on pose des mots sur la relation, on parle aux autres de projet à deux ici. On s'ouvre. On ne se cache plus, on s'ouvre. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé sa moitié, d'avoir trouvé un partenaire, un compagnon de vie ici. Et puis, oui, même pour les nouvelles rencontres, j'ai l'impression que vous ferez énormément de choses ensemble. Il y a une évidence entre vous deux. Donc voilà, pour les cancers, ce mois de septembre, il va être très productif, quel que soit votre statut. Allez voir l'ascendant et le signe lunaire, mais pour moi, il y a quand même de très belles opportunités de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mûr, quelqu'un de très rassurant. Je vous souhaite un très bon mois les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada